C'est quelques jours après son retour de Parakou au Bénin, où la chanson a été enregistrée, Kazis Tony nous reçoit dans son studio à Niamey pour nous parler du projet de cette chanson. Cette idée est venue de Boris Man, qui est au Bénin, qui est le président des artistes du septentrion du Bénin. Donc il m'a appelé, il m'a dit « bon voilà, on est des artistes, on doit jouer notre rôle d'artiste ». Kazis Tony approuve l'idée et y associe deux autres artistes nigériens. Ensemble, ils décident de se rendre au Bénin pour l'enregistrement, sauf que la frontière entre les deux pays est fermée. On a pris un vol par le Burkina, on est parti, on est parti, passé par Koutounou, on est rentré à Parakou. C'est à côté, c'est plus proche de passer par Gaïa, par Malenville et se rendre à Parakou, c'est plus proche. Mais bon voilà, comme ça s'imposait, on a dû faire le détour pour s'y rendre, parce qu'il fallait écouter, écouter, faire ce son pour appeler vraiment à la paix, à la calmer. Le son et le clip sont produits et diffusés. En quelques jours, ils cartonnent sur les plateformes de diffusion et sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce champ et c'est vraiment un acte très salutaire. Ce que j'ai beaucoup aimé, ils ont utilisé nos langues nationales, ça montre combien de fois on est unis. C'est vraiment une bonne idée pour que les dirigeants puissent prendre conscience à travers les paroles. Un succès et des retours positifs qui ont surpris les initiateurs même de la chanson. Ce projet, je ne l'ai pas imaginé, c'est la posture sur laquelle il est. En fait, les retours qu'on a, c'est de partout, la sous-région, jusqu'à l'Europe. J'ai des retours énormes par rapport à ce son. Et en fait, les gens cessent de dire, ah, il fallait y penser. Ah, il fallait y penser. Ah, l'initiative, elle est salutaire. Ah, vous avez bien fait. Je dis dedans, il est temps qu'on vienne s'asseoir, qu'on se parle entre nous, qu'on mette de l'eau dans nos vins, pour l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça le message de mon couplet. Les autorités militaires nigériennes gardent toujours la frontière fermée pour des raisons, disent-elles, de sécurité. Depuis le 5 juin, cinq Nigériens travaillant pour la société en charge du papelin pétrolier devant acheminer le brut au port de Sémé sont détenus par les services béninois de sécurité. Niamé parle de kidnapping. Ces artistes espèrent que leur appel sera entendu. Abdelazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamé.